Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau printemps. Bienvenue sur ma chaîne, on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous pour l'été 2022, donc c'est-à-dire du 21 juin au 23 septembre. On va voir un petit peu les énergies que vous allez avoir au-dessus de la tête. Alors comme d'habitude, c'est un tirage général, vous êtes des milliers, vous ne pouvez donc pas vivre la même chose au même moment, c'est impossible. Donc regardez bien ce qui résonne et puis surtout, n'hésitez pas à revenir. Le tirage peut très bien ne pas vous parler aujourd'hui et dans trois semaines, l'opposé. Le but étant que je vous annonce quand même des choses que vous ne savez pas encore pour que vous puissiez les anticiper. Enfin en tout cas, c'est comme ça que j'utilise les cartes personnellement. Quoi d'autre ? Si vous souhaitez avoir un petit peu plus d'informations, magnifique ! Et bien voilà, comment va être l'été pour tous les signes. Carte bleue, je ne suis pas étonnée. J'ai l'impression que beaucoup vont récolter, mais on en parlera directement après dans les tirages de chaque signe. Revenons-en à nos moutons. Donc n'hésitez pas à aller regarder du côté de votre ascendant et signe lunaire. Le but étant d'avoir un maximum d'informations pour que vous puissiez au maximum anticiper sur les situations. Je n'ai pas envie de faire une intro à la rallonge. Je sais que c'est chiant, mais si vous souhaitez participer au tirage au sort que j'organise le premier de chaque mois et tenter de remporter une consultation avec moi, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner à cette chaîne YouTube et d'aller regarder dans la description comment participer au tirage au sort. Je vous ai tout mis. Pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée, c'est pareil. Vous avez les informations dans la description de cette vidéo. Il vous suffit de m'envoyer un mail. Pour information, je suis à Hong Kong, en Asie. Donc les consultations se font uniquement en ligne, c'est-à-dire en vidéo call. C'est-à-dire que c'est un appel vidéo, c'est en direct et ça dure en moyenne une bonne heure. Je réponds à toutes les questions. Je ne vous laisse pas partir avec encore des interrogations. Donc voilà, je pense n'avoir rien oublié et on va pouvoir passer au tirage. Ouf, beaucoup trop. Alors, on va regarder les deux. Elle veut parler. Eh bien, dis donc. C'est pas mal. Waouh, les vierges. Là, on a une passion secrète qui passe en amour concret. C'est l'amour voulu. C'est l'amour, c'est le bel amour. C'est l'amour solide. Et à l'appui, j'appelle ça un petit ange. Ok. Alors, on commence avec l'amour sur les vierges. Donc, vous pourriez très bien être en train où vous allez vivre une passion. Pour le moment, on parle du stade de la passion. Quelque chose que vous gardez secret. Et cette passion va clairement devenir un amour concret. Et qui va vous aider. Alors, c'est plus qu'un simple amour. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va dans la même direction que vous. Avec qui vous allez avoir des projets de vie. Parce que j'ai l'appui avec la carte bleue. Donc, c'est quelqu'un qui vous aide dans vos infortunes. Bon, c'est très bien. On commencerait bien. Alors, je vais le donner maintenant. Mais Vénus va être au-dessus de la tête des vierges. Vénus, donc planète de l'amour, de la chance. Du 5 septembre au 29 septembre. Donc, ce n'est pas maintenant. C'est plutôt fin d'été. Mais en tout cas, c'est peut-être effectivement la récompense de l'été. Mais vous pouvez très bien vivre tout au long de l'été effectivement une union un peu secrète qui au fur et à mesure se transforme en un amour concret qui va vous épauler. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Je vais donc tout à même. Je vais te placer jouer au cours. Je vais te placer pour les vierges. Je vais te placer jouer au cours. Je vais te placer jouer au cours. Ok, j'ai compris. Alors, on dirait que pendant un certain temps, vous avez été peut-être pied et main lié à des choses du passé. Des choses, ça peut être des événements marquants dans votre vie. Ça peut être des relations, mais ça peut être des événements, des situations, des conversations. Honnêtement, c'est des choses qui vous ont marqué dans votre vie. Qui étaient désagréables, clairement, parce qu'on parle de balayer la méchanceté, des choses qui vous étiez pied et main lié. Donc, ça peut être des relations toxiques, ça peut être la sensation d'échec, ça peut être des accidents. Et qui vous ont mené, d'une certaine façon, vous avez eu l'impression que ça vous menait, ça menait à votre perte. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que c'est comme si pendant très longtemps, vous avez essayé d'oublier, on va dire que c'est un événement. Vous avez essayé d'oublier cet événement. Et vous n'y arrivez pas, parce qu'on n'oublie pas des choses qui nous sommes arrivées. À moins d'avoir une amnésie, il y a peu de chances. En fait, ce qui nous est arrivé, c'est marqué sur nous, dans notre mental. Donc, plus on essaie de ne pas penser à quelque chose, plus on y pense. Alors, j'ai l'impression que vous allez comprendre, pour vous détacher de cette situation, que ce n'est pas l'événement qu'il faut que vous oubliez. C'est la sensation qu'a procuré l'événement. C'est-à-dire que si c'est un événement qui vous a procuré de la douleur, la colère, peu importe l'émotion, c'est cette émotion qu'il faut faire disparaître. Et j'ai l'impression que vous allez y arriver, puisque vous y avez volé perte sur les chaînes, sur ce qui vous rattache. Et ça va vous permettre de faire ce nettoyage émotionnel. Et ça va vous permettre de faire ce nettoyage. Ouais, on est vraiment dans le passé. Il y a des choses encore dont vous êtes attachés sur votre passé. Et c'est mort, en fait. C'est des choses qui sont déjà cassées, pour moi. C'est des choses qui sont déjà terminées, mais c'est encore lourd sur vous. Et là, j'ai l'impression que vous allez avoir une nouvelle façon de voir les choses. Ce qui fait que vous allez analyser de façon différente. De façon différente, vous allez décortiquer ce que vous avez vécu. Et vous allez vous rendre compte que si vous détruisez finalement l'émotion que vous avez ressenti, si vous essayez de passer à autre chose, en définissant peut-être de nouveaux objectifs de vie, tout simplement, en n'essayant pas de rechercher la même chose. Parce que parfois, c'est le cercle, en fait. On retombe dans les mêmes cas de figure. Et finalement, on revit les mêmes émotions. Et donc, ces émotions nous rapportent à des choses qu'on a déjà vécues dans le passé. Donc, peut-être que vous allez changer vos objectifs, tout simplement. En tout cas, vous cassez des choses par rapport à votre passé. Vous vous rendez compte que ce n'est pas ce qu'il vous faut aujourd'hui. Peut-être que sur certaines situations, vous vous remettiez en question et que vous réalisez que vous n'aviez pas de raison de vous remettre en question. C'était juste le contexte qui était mauvais. C'est parti. Vous faites la paix avec votre entourage. Je ne vous vois pas dans le conflit, je ne vous vois pas dans l'affrontement. Je n'ai pas du tout l'impression. Vous pouvez avoir ce genre de pulsions ou quoi, mais je n'ai pas... Et en plus, vous avez Mercure qui va être chez vous tout le mois d'août, il me semble. Donc, ça veut dire que d'un point de vue communication, ça va être assez fluide avec votre entourage et ce sera peut-être des moments où vous allez avoir des réconciliations. Ça peut être avec des personnes du passé, mais sans pour autant y retourner. Disons que comme vous allez mettre des mots sur des émotions vécues, vous allez les accepter. Et donc, forcément, au bout d'un moment, elles vont finir par se dissiper. Et donc, ça va générer peut-être un peu plus de paix dans votre vie et ça va vous permettre de faire un nouveau départ. J'ai l'impression que les vierges se réconcilient avec une partie de leur passé. Ça ne veut pas dire qu'on y retourne. C'est vraiment pour mieux avancer, en fait. Accepter que le passé, ça ne disparaît pas, en fait. Ça fait quand même partie de notre vie. Mais c'est l'importance qu'on lui donne, en fait. Et ce changement vous apporte le bonheur. Bon, les voyages, pas trop. Alors, faites attention si vous devez partir en voyage parce que j'ai l'envie de bouger dans la joie. Et puis, j'ai le voyage, j'ai quand même sur un voyage stérilité maladie. Donc, généralement, c'est que c'est un voyage qui, soit qui n'a pas lieu, soit vous ne pouvez pas voyager sur l'été, soit faites attention, je ne sais pas. Mais en tout cas, effectivement, j'ai quand même stérilité maladie sur les mouvements. Donc, vous pouvez avoir... Oui, le mouvement physique, je ne sais pas. OK, alors, on va aller plus loin. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a une passion pour certains vierges qui vous a mis à un moment donné dans l'infortune et avec laquelle vous allez faire la paix. C'est ce qui va créer un changement. Alors, c'est l'impression aussi, peut-être, que vous ne vous intéressez peut-être pas aux personnes qui vous conviennent pour les célibataires qui veulent rencontrer quelqu'un. et je l'ai déjà dit dans un autre tirage. J'ai lu récemment, je ne sais plus d'où, mais j'ai lu récemment et je trouvais que c'était très intelligent. Les vierges ont tendance à cocher des cases. C'est-à-dire qu'elles ont leurs idées et il faut que ça rentre dans la case, que ça coche la case. Alors, je ne dis pas que... Je suis vierge, donc je vais me permettre de dire ce genre de choses. On a nos idées, on veut des qualités, on veut ces qualités-là, on aime bien. Voilà, on est très perfectionniste dans ce qu'on fait. Et finalement, parfois, on cherche quelqu'un en se disant qu'il faut que ça rentre dans les cases, ça rentre pour qu'on puisse cocher ces cases. Et en fait, l'amour, d'une certaine façon, ce n'est pas vraiment ça. C'est on rencontre quelqu'un, on tombe amoureux de cette personne et ensuite, on attribue des qualités à cette personne. C'est pour ça que les sites de rencontre, c'est toujours un petit peu compliqué parce que finalement, on va choisir la personne suivant des critères, mais on ne tombe pas amoureux de critères. Ça n'existe pas, en fait. L'amour n'a rien à voir avec la morale ou quoi que ce soit. C'est quelque chose de très spontané. C'est une émotion, ça ne se décide pas, ça ne se contrôle pas. Et une fois qu'on est amoureux, on va attribuer des qualités à la personne. Et ça, il y a peut-être effectivement une réalisation par rapport à ça. Peut-être arrêter de vouloir absolument une personne comme ci, comme ça. Laissez faire plutôt les choses parce que jusqu'ici, pour certains, ça menait à l'infortune. Ça permet d'avoir à être en paix finalement et de créer un changement. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a... En secret, on va faire... Les viages vont faire un peu le... Il y a une sorte de ménage qui va se faire. Un ménage qui réfléchit. Il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément utiles, qui ne vous apportent pas forcément grand-chose. Et effectivement, vous allez faire un ménage. Par contre, je vois un ménage qui se fait de façon très discrète. C'est-à-dire que c'est sans conflit ou quoi que ce soit. C'est peut-être un éloignement. Mais secrètement, vous mettez fin à des personnes qui vont... Peut-être à un moment donné, vous ont apporté des choses, mais aujourd'hui, ne vous apportent plus grand-chose finalement. Ici, on a... Alors, vous balayez quand même des histoires du passé, des histoires sentimentales, des images, des stéréotypes que vous étiez mis dans la tête et vous allez les changer. On vous dit que ça vous apporte la chance sur des nouveaux projets. Alors, il y a un côté... La Vierge, elle est très pragmatique. Et là, j'ai l'impression justement que vous allez enlever ce côté. Vous allez laisser un petit peu plus l'intuition rentrer dans votre vie. Et effectivement, l'intuition, c'est la parole de l'âme. Donc, suivez-la. Et ça va vous ouvrir des nouvelles portes. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Vous voyez, j'ai toujours ça. C'est incroyable. J'ai des pieds et mains liés à des choses du passé. Alors, vous pouvez très bien être en attente de nouvelles de quelqu'un auquel vous êtes pieds et mains liés. Donc, cette personne a pu rentrer dans votre vie pour une raison, mais n'est pas forcée d'y rester. Ça, c'est un truc que je dis souvent. Je pense que rien n'arrive par hasard. Donc, les rencontres qu'on fait, elles nous servent toujours à quelque chose. Mais par contre, ces rencontres-là ne sont pas forcées d'y rester. Et effectivement, j'ai cette relation du passé où il y a peu de nouvelles. J'ai stérilité sur les nouvelles. Et je n'ai pas forcément d'amélioration. On dirait que vous allez accepter la situation. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? Alors, vous pourriez vous sentir un peu seule. J'ai quand même une sorte de solitude. L'appui, se sentir un peu seule. Ne pas appuyer. Ça peut être dans votre entreprise. Ça peut être dans votre vie. Repenser à des choses qui se sont brisées dans le passé. Et donc, j'ai quand même la notion de solitude. Et j'ai toujours ce qui m'inquiète. C'est pour ceux qui veulent voyager. C'est qu'il y a quand même départ maladie en dessous. Donc, j'ai toujours un faux départ là d'un point de vue mobilité. Donc, pour certains, vous pourriez avoir décidé d'enclencher quelque chose. Mais j'ai un truc qui pourrait tomber à l'eau. Ok, on va aller voir maintenant avec Indira. On va voir. Elle est vierge. Hop, la sagesse. Le temps. Ok. Mais le temps, c'est aussi le passé. J'ai l'impression que vous pourriez faire rentrer un petit peu de légèreté dans votre vie. Vous voyez, la chouette, elle est dans son arme. Elle get tout. Elle anticipe tout. Elle check tout. Et là, ça, c'est un petit peu le côté surprise. Les choses spontanées. Et on dirait que, bon, voilà, si vous faites ça, vous êtes dans l'anticipation pour éviter, en fait, pour mettre la fin à tout ce qui pourrait être un peu trop spontané et déranger votre organisation. Et là, effectivement, j'ai peut-être un petit peu de légèreté qui va arriver. On vous pousse peut-être un peu à lâcher prise. Ouais, j'ai l'impression que cette rigueur, finalement, actuellement, sur l'été, elle ne porte pas chance. Donc, il faut mettre un peu de légèreté. Se laisser aller un petit peu, en fait. Se laisser un petit peu porter. En fait, c'est un petit peu saisir des nouvelles opportunités sans se poser 20 000 questions, quoi. Et effectivement, sortir de sa zone de confort. Alors, les vierges, vous pourriez trouver de la force à l'intérieur de votre maison. Donc, ça peut être des vierges qui travaillent chez eux. Effectivement, vous allez briller, vous allez avoir les honneurs. Professionnellement, vous avez la force. Donc, votre maison peut vous porter un peu de bonheur sur votre vie professionnelle. Ça n'a pas l'air d'être un souci, mais dans le tarot, la vierge est représentée par l'hermite aussi. Donc, côté un petit peu casanier. Vous voyez, j'ai encore, je suis allée jusqu'au bout. Mais là, vous voyez, c'était bien jusque là. Et là, on a eu la mauvaise carte. Pour certains, vous pourriez faire un voyage pour retrouver des personnes de votre naissance. Ça peut être des enfants. Et effectivement, vous pourriez avoir des nouvelles qui vont vous coûter cher. Mais c'est pas, c'est quelque chose qui, ça peut être des vols annulés, ça peut être de l'arnaque, ce genre de choses. Donc, faites attention à tout ce qui concerne vos mouvements physiques, finalement, vos voyages. Il y a le côté solitude, vraiment. J'ai des cœurs solitaires sur les vierges. Donc, on s'enferme dans le professionnel et dans la communication. La planète des vierges, la planète maître, c'est Mercure, c'est la communication, c'est l'intellect, c'est le contact. Donc, effectivement, vous pourriez vous plonger dans le travail pour ne pas avoir cette solitude. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a, alors, vous guettez de loin un voyage qui va vous faire plaisir dans le bonheur. Donc, pour certains, vous pourriez effectivement voyager. mais c'est quelque chose qui doit être très, très anticipé parce qu'on a la chouette. Donc, ça doit être organisé. C'est pas trop organisé et il peut y avoir des complications. Et quand je dis organisation, ça peut être aussi prendre des assurances au cas où, anticiper la suite. mais ça peut être aussi des personnes qui regardent de loin un voyage. Toujours, la chouette, elle est dans l'observation. Donc, vous pouvez très bien guetter ou préparer un voyage pour plus tard. C'est possible. Mais c'est pas forcément un voyage sur l'été. Ici, on a surprise. Alors, avec force. Peut-être le côté... Il y aura des nouvelles rencontres pour les vierges, clairement. Et en plus, on l'avait vu au tout début. Donc, c'était un petit peu la cerise sur le gâteau et on l'a donné avant de manger le gâteau, finalement. Donc, il est possible que vous soyez un peu méfiant sur des nouvelles rencontres. Un petit peu sur vos gardes. De peur de vous tromper, de peur de repartir dans des choses du passé où vous avez été blessé. Là, c'est l'envie de changer de foyer. Et pour ça, vous donner des nouvelles, vous communiquer avec des personnes loin de vous. Alors, il y a quand même l'envie de mettre fin à un endroit, mais je n'ai pas l'impression forcément que vous y mettez fin. maintenant. C'est peut-être une préparation de voyage, une organisation de voyage. Ici, on a quoi ? Alors, par contre, professionnellement, c'est bon. Vous générez de l'argent, vous brillez, on vous voit. Pour certains vierges, vous pourriez être un peu connus. J'ai quand même le coffre. Donc, le coffre et l'écu et le soleil. Le soleil, c'est quand on brille, c'est quand on voit la personne, en fait. Vous allez être vus. Donc, c'est du succès. Voilà. Je crois que le mot exact, c'est du succès dans votre vie professionnelle. Et en plus, effectivement, la Vierge, l'été, c'est la saison de la Vierge. Parce que l'été se termine le 23 septembre, le signe de la Vierge se termine le 22 septembre. Donc, c'est le dernier signe de l'été. Donc, vous préparez, vous allez vivre une belle rentrée, honnêtement. Donc, ce que vous allez générer en ce début d'été va se concrétiser vraiment sur le mois de septembre, que ce soit dans tous les secteurs. effectivement, j'ai de l'argent et de l'union. Après, il y a toute la partie émotionnelle à travailler. Et au milieu, qu'est-ce qu'on a ? Là, au milieu, on a une attente de nouvelles de quelqu'un qui n'est pas bon. je dirais que c'est une belle d'un homme. Donc, pour les hommes vierges ou les femmes vierges, vous pourriez être en attente de nouvelles d'un homme. Ce n'est pas forcément sentimental. En tout cas, cet homme, il est très mal entouré. C'est un peu comme s'il avait le diable à côté de lui. Je le sens comme ça. Le mec a la sorcière et la panthère. C'est quand même... Ça, c'est de la médisance, c'est de la jalousie, c'est de l'envie. C'est quelqu'un qui est jaloux. Ça, c'est quelqu'un qui a... La sorcière, ça peut être une bonne carte. Mais là, sur une personne, c'est quelqu'un dont il faut se méfier. C'est quelqu'un qui a des mauvaises énergies. Et c'est une personne qui pourrait être en communication avec vous, rentrer en communication avec vous. Bon, clairement, c'est une personne qui peut être au centre de votre vie actuellement. Et on vous dit quand même que c'est une personne tout à fait toxique. On va mettre une carte, mais bon. Ouais. Donc, il faut que vous vous séparez, clairement. émotionnellement, tout, quoi. Et il peut y avoir une séparation de nouvelles. Donc, vous pourriez être en attente de nouvelles de cette personne. En tout cas, cette personne n'est vraiment pas bonne, quoi. Et je pense que l'envie, le côté... Tout ça, c'est un rapport avec l'argent. C'est quelqu'un qui a peut-être des complexes financiers dans sa vie. Qui fait un complexe. C'est pour ça que ça génère toutes ces énergies horribles. Donc, voilà. Alors, on va passer maintenant aux 32 cartes. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, le 32 cartes, c'est un jeu court. Donc, c'est des petits messages. Ça ne va pas forcément me parler de vous. Ça va aussi parler de votre entourage parce que c'est important. On est dépendant de notre entourage. Alors, on va voir pour les vierges. Alors, il y a du bonheur via des nouvelles d'une femme pour un rendez-vous. Donc là, on va vous donner un rendez-vous quelque part. Donc, je pense que ça peut être professionnel. Ça peut être un contrat. Quoi que ce soit, je ne sais pas. En tout cas, la nouvelle qu'on vous annonce, elle est très, très bonne. Et elle génère un rendez-vous avec cette femme. Une femme qui est plus âgée que vous, une femme officiellement. Ça peut être une femme notaire, avocate, ce genre de choses. Ça, c'est du professionnel. On parle de vous. Il y a des gens qui vont parler de vous, qui vont parler de votre réussite professionnelle. Ce qui veut dire que ça va peut-être vous apporter de la clientèle et ça vous apporte le triomphe. Mais ça peut être dans l'ensemble de votre travail. On vous met en valeur. Donc, vous pourriez très bien avoir une promotion. En tout cas, on y pense sérieusement ou vous pensez à la demander. C'est une bonne idée. Là, j'ai un homme de votre famille. Ça peut être un frère à côté. Ils sont loin de vous. Il y a une distance. Et il y a un problème par rapport à la distance. Vous savez, toujours, le voyage, les cartes, ce n'est pas peut-être le seul signe d'ailleurs du Zodiac où, justement, j'ai des blocages sur les voyages. Vous manquez à quelqu'un ? Vous manquez à quelqu'un ? J'ai quelqu'un qui a de la nostalgie quand il pense à vous. C'est quelqu'un avec qui c'est bloqué. Et c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas célibataire. Donc, je ne sais pas comment cette personne pense à vous. Mais en tout cas, il y a quelqu'un dans sa vie. Cette personne est en couple et ça ne se passe pas très bien. OK. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a le bonheur, le triomphe. Ça, ça peut être une union concrète avec des nouvelles rencontres. Mais vous bloquez. Donc, à vous de jouer. Voilà. Vous allez avoir... Peut-être que vous pourriez rencontrer quelqu'un et vous dire « Waouh, c'est limite trop beau pour être vrai. » Attention, je suis libre actuellement, émotionnellement. Je n'ai pas forcément envie de retourner dans des catastrophes. Pour les couples, pour qui tout se passe bien. Mais tout se passe bien. Voilà. Si je n'en ai pas parlé ou quoi que ce soit, c'est qu'il n'y a pas d'autre chose à dire. C'est que voilà, n'allez pas chercher des problèmes où il n'y en a pas. Je n'ai pas spécialement de séparation à part sur cette personne toxique, peut-être une personne du passé, mais ça peut être une séparation émotionnelle si cette personne n'est pas forcément avec vous. Ici, on voit que vous pensez que vous êtes dans l'attente de nouvelles d'un homme. Mais vous voyez, j'ai la tente, quoi. Alors, et là, il y a des gens autour de vous qui pourraient avoir des colères. Mais le truc, c'est que le relationnel chez les vierges, c'est très important parce que c'est ce qui nous nourrit. Mais on a tendance aussi à se faire happer, en fait, à se faire envahir par les gens. On a une sorte d'empathie où on va écouter. On est à l'écoute et finalement, au bout d'un moment, on peut faire trop éponge. Donc, il y a des profils, il faut faire attention. Et effectivement, vous pourriez être entouré de certains profils et avoir justement envie de les pousser un petit peu pour y voir plus clair dans votre propre vie. Et les gens pourraient venir vous raconter un peu leur malheur. Ça, c'est des amis très proches. J'ai de la colère sur des gens autour de vous. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Vous voyez, j'ai encore des problèmes sur le voyage. C'est incroyable. Surprise rapidement, voyage en nuit. Ça peut être aussi un manque de voyage. Vous êtes en manque de mouvement. C'est possible aussi ? La nostalgie de voyage. Vous ne pouvez pas voyager comme vous voulez. Alors, on va mettre une carte parce que ce n'est pas du tout ce que c'est. Non, c'est du professionnel. C'est des négociations, c'est du triomphe qui arrive sur vous professionnellement, autant hommes que femmes. Vous allez être dans la négociation. Vous rendez des choses officielles, vous concrétisez votre vie professionnelle. Ça peut être la signature d'un nouveau contrat. Les Vierges, c'est quand même pas mal du tout. La seule chose, c'est émotionnellement. Il y a peut-être un travail à faire sur le passé. Mais à côté de ça, il y a quand même des nouvelles rencontres. Faites attention sur les voyages. Donc, voilà les Vierges. Alors, si le tirage vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager. Vous pouvez mettre un petit commentaire. Je les lis tous. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez avoir accès à mes prochains tirages. Je vous souhaite un été magnifique. Je vous souhaite une très belle journée. soirée où vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Vierges ! Sous-titrage ST' 501